Les femmes subissent une double oppression qui vient précisément de l'appartenance à leur sexe. Et c'est un peu notre difficulté chercher une stratégie de lutte. Au début des années 70, une grande révolution féministe commence. Gisèle Halimi épouse cette cause comme une évidence. En France, l'avortement est considéré comme un délit puni par la loi. La première bataille à mener est celle qui permettra aux femmes d'avorter sans risque et en toute légalité. Nous sommes tous les avortés ! Vous êtes mariée ? Je suis mariée et j'ai trois enfants. Et vous auriez pu en avoir d'autres ? Si j'avais voulu, oui. Je m'en ai voulu trois et j'ai avorté trois fois. Oui, mais est-ce que vous dites ça par défi ou vous dites ça comme une information que tout le monde doit savoir ? Je dis ça parce que je dis qu'il faut dire la vérité, que le vrai screndal dans l'avortement clandestin et dans l'oppression des femmes, c'est l'hypocrisie. C'est ce qu'on dissimule. La vérité, c'est que toutes les femmes avortes, y compris les femmes de députés et les maîtresses des ministres. En avril 1971, Simone de Beauvoir lance un manifeste qui fera date. Des femmes décident de se mobiliser autour de Simone de Beauvoir. Il y a Gisèle Halimi, mais il y a des tas d'autres personnalités. Delphine Sérig, Agnès Varda, Stéphane Audran. Toutes ces femmes très célèbres vont déclarer s'être faites avorter. C'est un pavé dans la mare. Un immense scandale. 343 femmes s'accusent du délit d'avortement. Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir décident de fonder Choisir la cause des femmes pour intervenir en défense de ces femmes. Elles affirment simplement que la maternité doit être un acte conscient, voulu et non subi. Mais l'opinion publique est hésitante, partagée sur la question de l'avortement. Ce qui va la faire basculer, c'est le procès de Bobigny. Celui d'une jeune femme, Marie-Claire Chevalier, que l'avocate va défendre. C'est l'histoire d'une jeune fille, violée par son petit ami, dont elle s'est ensuite séparée et dont elle est tombée enceinte. J'ai dit que je ne voulais absolument pas garder un enfant d'un voyou. Et puis, je n'avais pas de situation, je voulais quitter l'école. Je ne voulais pas être dans la même condition que moi, moi, elle a été quand on nous avait levé toutes les trois. J'ai donc décidé qu'il faudrait que je me fasse avorter. Elle a subi un avortement comme on en subissait à l'époque dans les milieux populaires. C'était souvent sur une arrière-salle, fait par des gens qui n'étaient pas médecins. Si celles qui ont de l'argent trouvent toujours un médecin accommodant, les pauvres doivent se débrouiller. Sondes, hémorragie, opération d'urgence à l'hôpital. Et au milieu de cette misère, la dénonciation de Marie-Claire à la police par l'homme qui l'a violée. L'avortement était illicite, donc elle et sa mère ont été poursuivies. Pourquoi courber la tête et plaider les circonstances atténuantes si la loi est injuste ? Gisèle Halimi propose donc à Marie-Claire et à sa mère de transformer leur procès en procès de la loi. Moi, je lui ai dit, si on revendique, alors elle m'a dit, qu'est-ce que je risque ? Je lui ai dit, le maximum, parce que ce n'est pas le genre d'attitude qui plaît au juge. Elle a dit, d'accord, il faut que ça change. Et du coup, tout le monde va s'organiser à choisir dans le mouvement féministe, etc., pour accompagner le procès de Bobigny, pour que ce soit un procès-débat, un procès qui interroge la société dans son ensemble. Et ça, c'est passionnant. La question nous a été posée, l'avortement est-il un crime ou non ? Est-ce que... Franchement, je déplore que ce débat commence par cette question. Parce que la question véritable, il faut la poser, y a-t-il, oui ou non, une vie dans l'embryon ? Un enfant. C'est pas un enfant, d'ailleurs. Mais pourquoi appeler... Mais non, madame, pourquoi appeler un enfant ? Mais parce que lorsque je vois une femme qui est enceinte et qui désire cet enfant, elle commence à me parler de son enfant, quand elle est enceinte... Et je crois que vous en êtes d'accord, vous avez dit tout. Vous avez dit le mot. Quand on la désire, madame, c'est merveilleux. On dit, une vie, ça pousse, ça va être un enfant. Mais quand on ne veut pas, c'est le piège qui se referme sur vous. Et la femme en état de non-pouvoir sur son corps, comment voulez-vous qu'elle prenne des responsabilités ? Comment voulez-vous qu'elle pèse sur la chose publique ? Comment voulez-vous qu'elle pense, elle, qui ne peut pas s'appartenir, qu'elle puisse changer la vie ou changer le monde ? Laissez-nous rentrer ! Laissez-nous rentrer ! Le procès de Bobigny débute le 2 octobre 1972. Soutenu par les mouvements féministes, Gisèle Alimine n'a qu'une idée en tête. Terrasser la loi qui force les femmes à avorter dans la clandestinité. Elle a pratiqué une sorte de défense de rupture en disant, cette loi est injuste et donc vous devez écarter son application. Je ne voulais pas appeler des coupables. Moi, je voulais dire, nous ne sommes pas coupables. Dans ces procès, c'est la société qui est coupable. Et elle explique, elle dit, ce n'est pas le législateur qui va faire la loi, c'est le juge qui va la faire. C'est vous qui allez dire, cette femme n'est pas coupable ou cette femme, je ne la condamne pas, parce que cette loi est d'un autre temps. Et elle incite au courage. Et elle est une avocate courageuse en faisant cela. Des femmes qui vont tenter de s'avorter clandestinement parce qu'elles préfèrent mourir que d'avoir des enfants qu'elles n'ont pas souhaité avoir. Est-ce que ces femmes ont bien une vie ? Oui, ça ne se discute pas. Qui est criminel ? Celui qui tue la vie. Alors qui ? En l'espèce, qui tue ces femmes, madame ? Elles sont tuées par une loi qui est véritablement le Moyen-Âge pour la France. Il va y avoir un phénomène essentiel pour que ce procès réussisse et qu'il ait le retentissement qu'il a eu, médiatique et énorme à l'époque, c'est qu'elle fait appel à un certain nombre de témoins, de grands témoins de notoriété. L'avocate appelle à la barre le professeur Jacques Monod, prix Nobel de médecine, Jean Rostand de l'Académie française, Michel Rocard, député des Yvelines, et Simone de Beauvoir, la maître à penser du féminisme. Elle encourage ainsi les médias à assister au procès. Elle a très largement dans sa plaidoirie mêlé son histoire personnelle et l'histoire des deux clientes qu'elle défendait en usant un petit peu de la provocation. Je me suis mise au niveau de l'inculper, de l'accuser, car dire sous cette robe d'avocat « Je suis une avocate, mais je suis une avocate qui a avorté », ça fait du bruit, quoi. Moi, je dois le dire, j'ai été curtée à vivre la première fois que j'ai avorté en Tunisie. J'avais 19 ans. Et on m'a dit « Comme ça, tu ne recommenceras plus ». Ça, c'était moins l'expérience. Ces premiers mots sont pour dire « Que peut comprendre ce tribunal composé de trois hommes ? » Des souffrances d'une femme dont on va triturer l'utérus, etc. C'est tout juste si elle ne leur dit pas « Vous n'êtes pas légitime pour juger ce type d'affaires » « Et elle va obtenir la relaxe. » Alors que Marie-Claire Chevalier reconnaît avoir commis les faits, les juges décident d'acquitter la jeune femme. Gisèle Halimi sort victorieuse. Ce verdict historique démontre au grand jour que cette loi est obsolète. C'est bon, c'est bon.